salut à tous ces amis aujourd'hui dans boulangerie pas à pas on va apprendre à faire ça que dire de plus et on va prendre à faire ça avec qui que dire de plus ça va être magnifique sébastien lagru champion du monde de la chocolatine au nord de bordeaux ben on dit pain au chocolat et encore plus par là bas petit pain au chocolat les amis sébastien va nous donner tous ses secrets et là franchement ça va être magnifique suivez bien les étapes vous allez voir vraiment le travail d'un artisan passionné comme on les aime toutes les infos sous la vidéo seb ouais c'est magnifique ouais allez bonne vidéo à tous c'est parti c'est parti allez amis c'est parti on y va au boulot donc là toujours pour la plf on travaille sur des pâtons qui ont été faits hier qui ont été placés au frigo là on a on a fait notre pâton de plf donc la recette vous pouvez la retrouver sous la vidéo et je vous remettrai en lien la chaîne de seb là ensuite pour octobre rose on a travaillé sur des nuances de couleurs donc vous connaissez 50 nuances de grès mais en boulangerie c'est 50 nuances de sauce à ok donc ça c'est c'est un colorant naturel soit disant de ce qu'ils disent avec des radis pommes cassis etc voilà qui est pas mal utilisé donc là on a pris la détrempe de plf on a mis 1,5% ok de colorant sauce à 1% 05 comme ça on va avoir une nuance sur notre chocolatine on a un pâton de 2 kg 700 grammes 700 700 voilà toutes les techniques vous pouvez les retrouver vous pouvez retrouver sur la chaîne sur les bicolores c'est toujours pareil on prend la détrempe on met du colorant et on va venir le travailler avec la feuille et ensuite on place au froid toute la nuit pour le tourage donc le tourage on va avoir notre beurre lescure bah seb travaille voilà principalement avec le beurre lescure pour le beurre la quantité on va être environ à un quart du poids du pâton chez les artisans principalement on va être sur un quart du poids du pâton donc voilà ne vous alarmez pas c'est ce qu'on va retrouver généralement au niveau du visuel ça va être sympa on va avoir un goût qui va être quasiment identique donc voilà on passe donc on va taper notre beurre etc et ensuite on va passer au tourage pour le tourage on va faire un tour double un tour simple ouais et voilà tranquille c'est parti on y va donc on a de la chance là c'est voilà il va nous dire tous ses secrets donc sébastien il tourne en formation un petit peu partout en france et dans le monde donc il a accepté pour boulangerie pas à pas et de nous dire tous les secrets ok donc là voilà je lui ai dit je veux bien me déplacer au fin fond de la montagne mais à une condition que tu nous dis tous les secrets et voilà c'est un boulanger généreux comme on les aime et voilà on se déplace quand c'est ça donc voilà suivez bien parce qu'il y a des techniques de tourage des techniques de nombre de tours etc qui vont être bien spécifique pour sa viennoiserie un peu fétiche alors pour les pâtons de 700 on va faire le beurre ok abaissé à 20 par 15 cm voilà l'épaisseur on est sur 1,5 185 grammes pour un pâton de 700 grammes bon et là vous allez voir l'utilisation d'un lami noir comme on en voit assez rarement quand même la marque c'est un technos tamap made in italy donc ça la largeur là c'est 70 cm 4 mètres de long ok donc c'est de la machine de guerre mais la maison lagrue ils font à peu près il ya en été à peu près 30 pâtons ok de 4 kg donc voilà quand on en voit autant il faut il faut du matériel qui soit adapté on va on va suivre l'évolution là du du beurre donc ça c'est des beurres qui sont ramollis au laminoir après avec un bon laminoir voilà comme si on est allé une pâte et là du coup on va avoir une épaisseur qui est calibrée voilà au millimètre donc généralement il s'arrête à 6 mm bon ben je vais me filmer en zoomant donc il ya la malédiction du laminoir auquel si je dézoome ça donne des clignotants alors vous allez me dire vous qui est expert en vidéo parfois pourquoi sous le néon au laminoir ça fait ça donc je vais être obligé de zoomer et là on va avoir quelque chose de plus propre la pâte elle est abaissée à 6 mm à 6 mm comme le beurre en fait pour avoir toujours l'aspect une couche de pâte une couche de beurre le beurre je suis à 25 le beurre il est à 25 par 25 25 par 35 ah ouais toi tu reviens tout petit peu dessus un petit peu en fait ça me permet d'avoir un pâton au lieu d'avoir un pâton qui part en un peu en arc de cercle là le fait d'avoir un peu l'épaisseur au dessus ça permet d'avoir un truc un peu plus droit donc je vais inciser sur les côtés donc ça en fait ça permet de casser la force et d'avoir du beurre partout aussi mais ça ça c'est à quoi faire justement si on a un pâton un peu faible voilà les farines qui manquent un petit peu de force ne pas les ouvrir parce qu'après le pâton va manquer justement de force donc c'est un peu plus rectangulaire mais après ça va casser un petit peu l'aspect force donc là on va abaisser comme tout à l'heure à six millimètres donc vous avez vu un le boulanger est tranquille parce que tout se fait automatiquement voilà le boulanger peut se tourner les pouces officiellement donc à 6 ça va s'arrêter ok donc là on fait un tour de terrain deux tiers un tiers un tour double comme on a l'habitude n'hésitez pas à bien venir caresser votre petite patte pas trop parce que vous allez main chaude avec des petites mains tendres et délicates voilà on a notre premier tour double on a quatre épaisseurs et là on va repasser au frais alors pour les pâtons de 700 grammes donc là c'est le rouge à 1,5% donc on l'a baissé à 5 mm et par contre sur les couleurs rouges on va faire deux tours double alors deux tours double vous allez comprendre après pourquoi et là c'est vrai qu'il faut vraiment et deux tours double vraiment tout au milieu parce que on veut vraiment quelque chose ultra net alors ce qu'on peut faire je l'ai pas fait d'ailleurs on va le faire pour vraiment être sûr d'avoir quelque chose de très très net on peut se permettre vraiment de couper l'entame j'ai envie de dire à le bout qui n'est pas super propre pour faire un tour double bien au milieu alors au milieu vraiment pour avoir des couches super belles vous allez comprendre après dans la suite pourquoi je veux absolument des couches très très nettes fait on là on veut un feuilletage irréprochable on va mouiller légèrement hop et là tac donc sur ce surtout les peu tous les colorés on va faire le même principe on partira sur deux tours double pour pour chaque coloré allez on attaque le tour simple avec le bâton de base donc voilà on va abaisser à 6 dans le milieu qu'on a trouvé oui oui perfecte allez un petit tour simple et on repasse au frais donc là pour ça on va laisser reposer une quinzaine de minutes à peu près ça dépend de du froid de chacun et pour le bâton rouge donc on va refaire un tour double on la baisse à 5 mm donc on vient trouver le milieu et les chutes ceux qui me connaissent savent que l'air passé c'est pas perdu donc vraiment donc les chutes sont mises de côté elles peuvent resservir pour faire une viennoiserie un peu stylé c'est très tendance aussi de travailler avec les chutes donc voilà ne pas trop les plier ne pas trop voulait l'air passé au froid et après c'est à garnir vous pouvez retrouver sur la chaîne de ses bains donc l'eau vraiment c'est pour éviter que les feuillets glisse voilà limiter l'apport en farine et maximum de froid on fait ça sur les trois pâtons rouge rose et rosé clair et ensuite on va passer à l'assemblage donc on va passer à l'abaissage du pâton blanc donc là on va l'abaisser à 10 mm à 10 mm on arrête on réserve on met de côté la réserve on le remet au frigo pour pas qu'il réchauffe ok et tous les rouges on va les abaisser à 5 mm avec le laminoir du seigneur voilà il n'y a pas de problème quand on dit 5 c5 on peut partir sur des petites planches comme ça dans le bricolage des petites réglettes etc donc là 5 mm on abaisse les trois rouges mais donc là on a tout étalé à 5 donc là on a essayé de faire un dégradé on aurait pu faire un petit peu plus bon voilà c'est c'était pour boulangerie pas à pas je vais mouiller sans excès oui et je frotte avec ma main up pour coller les trois parties qui logiquement sont identiques donc là pour avoir vraiment le dégradé le dernier pâton on pourrait mettre un petit peu moins de moi je pense un peu moins de colorant après voilà c'est un peu comme moi même si c'est pas la perfection à l'état pur vous allez comprendre vraiment quelque chose que c'est transmet à travers le monde ok donc voilà c'est pas les cadeaux et petits cadeaux 1 donc là ça on le remet ce sandwich on va le remettre au frigo enfin même j'ai envie de dire si vous avez un congélateur qui puisse prendre ça quelques minutes au congélateur pour bien le durcir parce que ça va être important pour la suite ok allez on passe ça au frais voilà allez c'est parti au bout donc là on récapitule 10 mm 5 mm tout à thé empilé bien refroidi là on va mouiller le pâton blanc donc on peut on n'est pas obligé de tout mouiller aussitôt parce que ça a séché donc on va mouiller au fur et à mesure je vous encourage à acheter ça dans un magasin de bricolage parce qu'il y a petite poignée donc c'est pratique il ya le niveau aussi mais le niveau ça c'est là on part sur des bandes de 1 cm donc là on va je le fais visuellement mais à 1 cm c'est bien d'avoir un cutter voilà c'est vrai que la découpe du cutter mais elle est incomparable c'est très délicat d'avoir une découpe aussi fine et précise donc sur ce genre de travail parce que là on a quand même une épaisseur qui est pas négligeable travailler avec une belle règle au cutter et là quand on va ouvrir mais ça ment pas vous allez avoir vraiment une pâte bien froide les stric qui sont faites parfaitement voilà donc voilà pourquoi il faut vraiment être nickel donc on disait tout à l'heure c'est vrai qu'on aurait pu être un petit peu plus rose pâle on verra après la cuisson mais voilà après on peut jouer sur des couleurs là on est nous on est parti sur trois couleurs mais on peut vraiment donc là on va poser ça dans le sens dans le sens de la longueur ok donc c'est un pâton qui partira dans ce sens là en bien sens là on s'en fiche au final mais surtout pas dans ce sens là parce que sinon on va écraser nos ok donc là le but ça va être de remplir notre dessus de pâton acte nos bandes donc après si vraiment vous pouvez écoute des coupés bande par bande un projet de faire un sandwich comme on a fait là moi c'est une question de rapidité voilà donc là ce qu'on fait à chaque fois je vais reprendre la gimmick de la couleur foncée moins foncé éclair et là on repart sur foncé et ainsi de suite quoi c'était beau à ce petit time lapse donc là on va le passer au congélateur pendant 10 minutes 10 15 minutes grand maximum surtout le congélateur attention faut y aller mollo mollo et ensuite on va passer à la baisse finale donc pour les moules on va servir de ça des 80 par 40 tranquille habituel que vous pouvez trouver partout voilà ça ce sera pour une chocolatine sinon les pains au chocolat quand on est au nord de bordeaux quoi voilà à peu près allez on passe on va abaisser donc la pâte farine dès l'été premier en fait c'est que ça se recole le bien voilà pour bien que ça vienne souder se coller ne pas influent enfin ne pas influencer sur la couleur finale aussi ok donc là on va abaisser à quatre et demi donc là on peut faire un peu par une et le mieux alors là je parle pour ceux qui ont à la minoire c'est que d'ailleurs tout ce qui est pour l'heure c'est que le retourner de l'étaler à l'envers comme ça on abîme encore moins ok donc voilà n'hésitez pas vous pouvez le retourner et abaisser à l'envers pour couper ça sera mieux et pour la découpe ça sera encore mieux donc voilà toutes les techniques là là on a quatre et demi mais pas mal c'est beau voilà investissez là par rapport à nos moules qui font huit on va prendre cet ennemi pour laisser un peu de place ouais donc là on va prendre cet ennemi avec ce qu'on appelle une bicyclette nous on prend une bicyclette pour aller plus vite donc là c'est bon donc c'est quand même assez pratique là on sert et là du coup je vais pouvoir marquer alors je vais pas découper c'est une volonté de garder mes feuillets bien propre parce que là on aurait tendance à les écraser voilà ça c'est très important c'est juste pour marquer des bandes dans la longueur ne ne découpez pas ne détaillez pas votre plf avec les bicyclettes dans la mesure du possible parce que ça va impacter quand même sur le feuilletage donc là avec le lac un couteau boulangerie la part avec un vrai couteau là oui la made in ferme là oui là on a jeu là je vais suivre ma découpe que j'ai dû couper toutes mes bandes alors pourquoi dans ce sens là et là on va découper dans ce sens là justement pour avoir voyez je vous laisse découvrir pour avoir un beau strié parce qu'en fait qu'est ce qui va se passer tout ce que vous voyez en blanc c'est le beurre et en fait le beurre va fondre à la cuisson et laisser apparaître que du strié c'est à dire de la pâte qui va devenir comme des petits brins croustillants magnifique voilà et du coup pour la longueur on va être à 12 donc pareil on marque et ensuite on va découper donc là pour la garniture ce qu'on va faire on va se prendre un peu de un petit peu de compoté de framboise donc à la base on n'était pas trop chaud pour me donner la recette mais vous me connaissez je suis toujours très persuasif surtout quand j'ai pas mal d'alcool donc là ce qu'on va faire sous la recette je vais vous je vais vous mettre la recette spéciale de la compotée de framboise là donc elle est magnifique parce qu'elle est assez lisse avec des petits morceaux ça ça va être la bombe donc sous la vidéo vous la retrouvez et il y'a pas mal de recettes de seb sur sa chaîne avec cette framboise aussi on pré pose les bâtons donc on replace la barre au milieu on vient fermer un tout simplement un papa se stresser donc on ne soude pas trop surtout on vient pas trop travailler le dessus voilà et on va placer dans la barquette donc voilà on vient déposer tranquillement ensuite ça va partir en après donc comme d'habitude la pousse là ce qu'on va faire mais généralement c'est à peu près deux heures à 27 voilà on va pas se stresser on va les laisser en pousse surtout on va on ne les dort pas pas de dorure du tout donc là ça pousse tranquillement deux heures à 27 ou alors vous allongez trois heures à 25 voilà vous ajustez on va bien laisser développer et ensuite on passera à la mise au four c'est pas beau ça alors après deux heures et demie d'après à à peu près 25 26 donc on y a été tranquillement pour la pousse donc on ne va pas dorer surtout pas vous avez vu les couleurs elles ressortent encore mieux c'est normal surtout ne pas dorer il n'ya pas il n'y a pas d'intérêt sur ce produit et on va enfourner comme d'habitude pour la plf pas trop chaud 160 degrés pendant environ 15 16 minutes tranquillement alors là encore une petite astuce sortie du four donc on va sortir des barquettes au final à la cuisson on est sur 20 minutes pourquoi parce qu'avec l'insert framboise qui est un petit peu un peu liquide et c'est plus un moule il faut bien ça donc voilà on fait attention on voit que les nuances de couleurs commencent à être vraiment sexy hop on démoule à les dernières astuces que j'ai réussi à gratter au bout de la au bout de la journée donc on va les saupoudrer là avec un petit on va les saupoudrer avec un petit peu de caramel c'est du caramel en fait simple un sucre au voilà que vous pouvez vous pouvez faire simplement et ensuite c'est passé au mixeur et en fait ça va faire une petite poudre là vous sucrez tranquillement et vous repassez 10 secondes au four on va voir le résultat et les amis regardez on n'est pas bien au loin le pic du midi mais là on le voit pas parce qu'il sert caché il sert caché mais il n'y a pas longtemps on l'a vu et ça regardez moi si ça vaut pas le pic du midi ça que ça soit chocolatine pain au chocolat ou quoi que ce soit donc c'est fait artisanalement et avec autant d'amour les amis c'est ce qui compte regardez moi ça ce petit alvéolage du seigneur ça c'est pas beau et ce petit dégradé de rose comme on avait prévu pour le mois d'octobre octobre rose voilà une dédicace il faut il faut soutenir les causes qui sont importantes avec des artisans aussi généreux que sébastien qui nous a donné tous les secrets bon je vais le payer un certain prix mais voilà au moins ça valait le coup pour boulangerie papa cette vidéo sera aussi partagée sur la chaîne de seb un grand merci à lui franchement de d'autant de générosité c'est le milieu de la boulangerie voilà c'est ça s'il ya besoin vous lui envoyez un message bien sûr sous la vidéo il y aura ses coordonnées il y aura tout ce qu'il faut n'hésitez pas à l'appeler pour un petit stage viennoiserie il viendra avec plaisir en france ou à l'étranger à travers le monde voilà n'hésitez pas les amis c'était boulangerie pas à pas en direct d'argeles de gazos argeles gazostes argeles gazostes je vais t'offrir le panneau s'il ya plus de panneau c'est parce que je vais chourer allez amis à bientôt sur boulangerie papa n'oubliez pas de partager et de vous abonner tire les amis ciao